tu m'entends ? ouais c'est bon ? ok bonjour à tous aujourd'hui on est sur le e-detox numéro 26 il ya du soleil ça nous fait du bien à tous c'est le printemps qui arrive enfin on a attendu un peu longtemps et moi ça ça me fait penser à quoi forcément ça me fait penser aux terrasses aux apéros à la convivialité et donc je voudrais vous revenir un peu sur ce sujet lié à la gastronomie à la cuisine française à food and wine etc parce qu'en fait je trouve qu'en France au final on n'est pas bon on n'est pas bon sur la mise en tourisme en fait de tout ça je trouve que voilà c'est quelque chose qui est là qui est présent un peu comme un autre patrimoine alors que ça devrait être le coeur de notre patrimoine et de cette convivialité en fait quand les touristes viennent en France et pour autant je trouve qu'on n'est pas assez bon et on en parle dans ce e-detox numéro 26 donc cette question du bien manger bien voir en France on sait que c'est dans notre culture mais pour autant moi je trouve que on n'y va pas assez fort en fait et je me suis mis un peu dans la peau d'un touriste et je suis allé sur le site de france.fr pour déjà voir un peu comment on mettait en avant en fait cette culture du culinaire de la gastronomie en fait française et déjà ce qui était bien c'est qu'ils ont dit 2018 c'est l'année bistronomique en France donc je dis ah top en plus on est dans la bonne année ils mettent ça en avant super je suis allé sur le site je suis allé dans que faire et il y a un onglet manger parfait et là il y a pas mal d'articles d'histoire de présentation de grands chefs plutôt bien foutu qui donne envie mais le truc c'est qu'au bout d'un moment tu es là tu as lu l'article et tu fais and so what c'est quoi la c'est quoi la suite comment moi je veux peut vivre en fait cette expérience et quand tu veux construire en fait une espèce de week-end un peu gastro ou sur la bouffe ou sur le vin en france et ben franchement c'est un peu galère d'organiser ton truc quoi il va falloir que tu fasses voilà plein de plein de sites internet des dizaines et des dizaines de sites pour construire ton truc alors que ça devrait être beaucoup plus simple quoi si c'était vraiment mis en tourisme correctement et moi ce que je ce que je rêve c'est c'est de suivre julie dans dans ses carnets c'est puis c'est de suivre jean-luc petit renault dans ses escapades c'est ça l'esprit je pense que vous voyez ces émissions c'est en mode ils vont voir les producteurs ils vont voir les vignerons et ils échangent ils partagent ils apprennent des choses après ils se mettent en cuisine et après ils partagent tous ensemble sur un moment hyper convivial en fait le truc c'est génial ça me fait penser à l'émission de frédéric lopez là où ils sont allés en dans les c'est vaine ou pareil on sentait qu'à chaque fois qu'il y avait une rencontre il y avait la nourriture au milieu et langage et l'échange et c'est ça apportait vraiment un truc quoi et ça c'est ce qu'on veut de la rencontre du plaisir de la découverte des sens en éveil et de la convivialité et je pense qu'il faut qu'on cherche beaucoup plus en fait à amener ça et quand je suis allé sur internet et j'ai fait des recherches franchement je suis tombé sur un tour opérateur qui s'appelle la route des gourmets qui va me proposer deux circuits en france sur le côté séjour un peu gastronomique c'est quand même faible on est quand même une destination où ça fait partie de notre patrimoine quoi et tout le reste était sur paris et c'est là où j'ai l'impression que en fait faut être un sacré expert pour s'organiser un foodie trip comme on dit en anglais autour de ces questions là en france c'est vraiment c'est pas normal et aujourd'hui quand on parle de d'expérience culinaire en france pour moi ça se résume à trois trucs en france c'est aller dans un resto est plutôt un resto étoilé parce que c'est ce qu'on met en avant les grands chefs etc deuxièmement c'est faire un participer à un atelier de cuisine et étonnamment quand on va sur le site le site d'ateliers de cuisine les plus connus l'atelier des chefs par exemple eh ben le site il est pas en anglais donc clairement c'est plutôt orienté pour les locaux qui veulent apprendre à cuisiner alors que ça devrait être un truc voilà organisé aussi pour 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 les touristes internationaux et pour qu'ils échangent aussi avec des français etc et le troisième point c'est visiter une cave sur le côté eunotouristique et là ça évolue un peu parce qu'il ya eu le pôle d'excellence touristique sur le sur le eunotourisme etc mais pour autant ça reste un peu old school quoi et là on pourrait amener un peu plus de créativité d'originalité en fait sur le sur le truc donc ça pour moi c'est clairement des trucs où il y'a vraiment à faire pour qu'on amène pour qu'on réinvente un peu cette cette notion là de comment on amène la gastronomie le culinaire le vin franchement sur une vraie expérience touristique et quand on lit un peu en ce moment on est un peu sur la période où tout le monde ponce une nouvelle stratégie de développement touristique sur les grandes régions eh ben cette valeur ce patrimoine là gastronomique eh ben on le ressent pas de manière transversale quoi c'est quelque chose qui est un peu là sur des offres touristiques mais ça ça va pas complètement moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait dans le dans le truc et donc moi j'ai quatre grandes idées ou quatre points sur lesquels en fait il faudrait qu'on avance et qu'on développe le truc le premier il faut qu'on revienne sur les produits sur les produits bruts sur forcément le lien avec l'agriculture on entend en ce moment tous les débats bien sûr sur la transparence des produits etc et ça les gens sont intéressés par ça ils veulent savoir ce qu'ils mangent concrètement etc et là il y a une vraie un vrai travail à faire en lien avec potentiellement des mouvements comme slow food j'ai l'impression que ceux qui se bougent sur la question c'est plutôt des airbnb qui vont faire des partenariats avec bienvenue à la ferme ou avec des destinations rurales plutôt que gîtes de france que accueil paysan qui devraient être là plein coeur du projet aujourd'hui quoi et ça je trouve que c'est plutôt dommage j'ai déjà parlé d'une start-up qui fait un bon boulot je trouve c'est mon beau terroir ou elle comme syllabes et eux je trouve qu'ils avancent bien sur la question mais il faut les il faut les booster j'aimerais qu'eux ils fassent un partenariat avec des destinations quoi que les destinations viennent les chercher en disant attendez on fait un vrai truc ensemble quoi deuxième point et qui va un peu dans ce sens là c'est la question de la rencontre de la rencontre avec les habitants pas que les agriculteurs mais on a une au pareil on a une super start-up en france qui s'appelait visite qui a racheté une boîte le numéro américain qui s'appelait it with et l'idée aujourd'hui c'était faire deux en gros de d'aller manger chez l'habitant c'est un peu le airbnb de la restauration et c'est une boîte française elle est top camille roumani et qui développe la boîte elle fait un énorme travail et pour autant je sais pas pourquoi tout france fait pas un deal avec eux et qu'on qu'on valorise complètement en fait ce travail là c'est une super expérience d'aller manger chez l'habitant etc mais allons allons-y allons-y franchement quoi troisième point il ya un truc que j'adore en france c'est comme les marchés on a des marchés extraordinaires nous à grenoble ici on a plein de marchés de paysans tradition etc il faut qu'on remette ça au coeur en fait de l'attractivité de nos villes nos villages c'est juste des moments géniaux pour les gens de venir de partager de déguster de déchanger de voir les produits de boire un petit verre ou de découvrir un peu de la gastronomie locale sur un mouvement hyper convivial quoi et ça mais il faut le mettre en avant aujourd'hui il faut chercher dans un sous-onglet pour aller voir c'est quand les marchés en fait sur une destination ça c'est le premier truc quoi qu'il faut mettre en avant et voir comment on arrive à valoriser complètement ça et le dernier qui est un peu lié à ça c'est comment on fait plus d'événementiel en fait où on intègre de la gastronomie dedans il ya bien sûr la question des food festival on a le bas on a isère food festival nous ici qui tourne plutôt bien on a le lion food festival qui qui est un gros truc mais comment on peut faire que la nourriture en fait on l'amène beaucoup plus en fait dans les festoches qu'on valorise en fait la qualité des produits et que ce soit vraiment quelque chose qui est transversal parce que il ya des pays où ça va beaucoup plus loin quoi l'italie c'est dans la culture en fait et ils sont en train d'être vraiment meilleur selon moi que nous et je suis allé voir un peu les foodie trip il est un peu le ce que proposent les grands médias internationaux en disant voilà les trucs où il faut aller pour vivre une expérience gastronomique incroyable et ben franchement la france je trouve que c'est pauvre au final dans les rédents les tops dans les dans les top 10 top top 5 etc je trouve qu'on n'est pas beaucoup là dedans alors que on a on a des vrais trucs mais il faut qu'on se bouge il faut qu'on avance sur cette question là parce que sinon on va se faire on va se faire avoir par l'italie l'espagne sur les tapas par les pays de l'est les pays des balkans par exemple qui se bougent énormément sur la question de la valorisation de la gastronomie donc attention moi je dis on a un vrai truc à jouer on a une vraie culture mais c'est comme souvent faut pas qu'on qu'on se repose sur nos lauriers parce qu'en fait on est en train de perdre un peu je trouve des bas voilà des points par rapport en fait à notre à nos concurrents donc go créativité innovation sur sur cette question de la gastronomie vous en pensez quoi moi c'est ma perception moi je suis heureux d'échanger ça avec vous dites moi si vous avez des belles des belles initiatives en local comme ça on les partage à tout le monde et on avance et on essaye de faire en france en fait que la france ne redevienne un peu cette destination culinaire mondiale reconnue et pas juste pour ses chefs étoilés merci et à bientôt moi j'ai été trop prolixe un peu sur la question de la cuisine et de la gastronomie donc je vais être court sur cette conclusion simplement stop au tourisme bashing en ce moment dans les médias j'ai l'impression que le tourisme c'est la faute de tous les trucs voilà on bâche le tourisme en fait dans tous les sens le tourisme de masse etc bien sûr moi j'ai conscience de ces enjeux et je vous ai fait pas mal de vidéos sur la question de la tourisme phobie la résilience au tourisme de masse over tourisme etc mais juste à pensons aussi que le tourisme c'est positif quoi c'est positif pour nos territoires pour l'économie locale pour la rencontre etc et n'oublions pas quand même ça quoi et ne jetons pas tout le tourisme parce qu'il ya beaucoup de différences entre chaque forme de tourisme quoi donc juste attention en fait avec tous ces articles en fait en ce moment sur le tourisme bashing moi j'en ai un petit peu un petit peu rares à casquette en ce moment quoi donc voilà merci abonnez vous partagez et à bientôt